Ce mercredi 26 octobre 2022, dans le JT de 13 H sur TF1, Marie-Sophie Lacaro a ouvert son journal sur un adolescent secouru sur une falaise par les CRS. Un reportage sur elle, absence de elle, automne en raison des bonnes températures, aide propose. Marie-Sophie Lacaro est également revenue sur la condamnation de la SNCF suite au poste de la catastrophe de Bretigny. Un sujet sur la vignette CRI, R a également été diffusé. Le JTS est également intéresse à elle, à tous seniors en entreprise. Les caméras de TF1 se sont ensuite installées à Biupour, dans le Pas-de-Calais, Prdé, Arras, à fin d'évoquer les reconstructions suite à la tornade de dimanche. Cette édition du JT de 13 H de TF1 a réuni 4,02 millions de téléspectateurs, soit 35,6 parts de marche sur les 4 ans et plus. Le journal est en baisse de 1,3 points sur une semaine. En revanche, sur la cible commerciale, Marie-Sophie Lacaro réalise la meilleure performance de la journée sur cette cible avec 37,1 femmes responsables des achats de moins de 50 ans. A 13h33, un pic est enregistré à 46 heures sur cette cible commerciale. Ainsi, Marie-Sophie Lacaro se venge en étant entrepuissante sur la cible commerciale malgré une baisse des audiences sur les 4 ans et plus. En frontal, le JT de 13 H de France 2, assure par Neséniol de Ringozen puisque Julien Beugier est en vacances, a convaincu 2,91 millions de franquais, soit 25,4 EL, ensemble du public. Le journal de la chaîne publique est en hausse de 1,8 points sur une semaine. Par ailleurs, contrairement à Julien Beugier ou encore à Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix pour le JT de 20H respectivement sur TF1 et France 2, Marie-Sophie Lacaro n'a pas pris de vacances cette semaine. Mais, elle prendra quelques jours de compte dès la semaine prochaine en cette période de vacances de la Toussaint. Peine annoncie donc pour la journaliste. Dès le lundi 31 octobre, son joker, Jacques Legros sera aux commandes du JT de 13H sur TF1. En attendant, Marie-Sophie Lacaro présentait le JT de 13H ce jeudi 27 octobre sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada